C'est maintenant l'heure de la période des questions. Chef de l'opposition, merci, M. le Président. Ma première question s'adresse au Premier ministre. 49 personnes sont décédées la fin de semaine dernière à cause de la COVID-19, et il semblerait que les choses iront en empirant. Le premier ministre a dit que son nouveau projet d'encadrement permettrait un bon équilibre. Mais même ses propres experts sont en désaccord. Qui écoutait le premier ministre lorsqu'il a ignoré les conseils de la santé publique et lorsqu'il a joué avec la vie des gens? Vice-première ministre, Les conseils ont été pris de la part du médecin hygiéniste en chef, de la table de concertation, et de douzaines et des douzaines de spécialistes qui appartiennent à ces différents groupes. Nous avons aussi regardé les données et les preuves des juridictions. Mais comme un médecin de la santé publique de l'Ontario a dit, elle ne pouvait regarder qu'à les indicateurs de maladie. Nous devons aussi regarder l'isolation sociale, les problèmes liés à la santé mentale et d'autres problèmes de santé autres que la COVID-19. Nous sommes clairs depuis le début. Nous avons suivi les conseils de la santé publique, mais nous devons aussi prendre d'autres indicateurs en compte lorsque nous avons fait le cadre d'intervention. Question supplémentaire, en fait, le cadre d'intervention n'était pas ce que les experts recommandaient. En fait, ils étaient outrés lorsqu'ils ont vu ce cadre d'intervention. Plutôt que d'écouter les docteurs et les scientifiques et les experts de la santé, le premier ministre les a ignorés. Il a prétendu qu'il avait leur soutien. C'est honteux. Il pense que les entreprises devraient rester ouvertes à tout coup, car il ne veut pas dépenser pour aider les PME et les gens de la province. Donc, est-ce que le premier ministre admettra que si les experts de la santé n'avaient pas sonné l'alerte, son projet, son cadre d'intervention serait-il toujours en place? Merci, ministre de la Santé. J'aimerais dire à la chef de l'opposition que nous sommes en désaccord avec ce qu'elle affirme. Dès le début de la pandémie, nous avons suivi les conseils et les recommandations de la santé publique. Nous allons continuer de le faire. Est-ce que nous prenons tous leurs conseils? Oui, mais nous devons avoir un cadre d'intervention, que ce soit par rapport à la COVID-19, mais aussi par rapport au taux de suicide et à la santé mentale. C'est peut-être ce que nous écoutons. Et nous continuons d'écouter leur opinion, car c'est une situation qui change constamment. Nous devons donc nous adapter et changer en cours de route. Et nous avons le même cadre d'intervention. Mais si nous avions le même cadre d'intervention que le début, nous ne serions plus à jour. Nous devons continuer d'agir. Question supplémentaire. Le 3 novembre, le premier ministre a dit, et je cite, « Ce cadre d'intervention a été fait avec le médecin hygiéniste en chef, la table de concertation et les experts médicaux. » Le 4 novembre, il a dit, et je cite, « Je pense qu'ils ont fait un très bon travail. » Le 5 novembre, nous avons des milliers de médecins qui nous donnent de l'information. Ce n'est pas seulement le docteur William. Mais d'autres médecins hygiénistes d'autres régions sont en désaccord. Donc, nous ne savons pas qui le premier ministre écoute, mais il doit commencer à écouter les experts. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne peut pas être honnête? Pourquoi est-ce qu'il n'écoute pas les docteurs et les scientifiques? Et pourquoi est-ce qu'il ne prend pas ses responsabilités par rapport au chaos qu'il a créé? À l'ordre, s'il vous plaît. Réponse, ministre de la Santé. Je ne vois pas ce à quoi la chef de l'opposition fait référence. Je peux l'assurer que nous écoutons les experts de la santé publique, le docteur William, la table de concertation de la santé publique et les médecins hygiénistes locaux. Nous voulons demeurer flexibles. Nous voulons aussi répondre à chaque participant dans chaque région. C'est ce que nous devons faire. Car comme la chef de l'opposition le dit, la situation maintenant est très différente. Par exemple, à Toronto, plutôt que dans le nord-ouest de l'Ontario. Nous avons changé pas seulement tout le cadre d'intervention, nous avons changé certains seuls, car c'est ce qui a été demandé par les médecins hygiénistes locaux que nous écoutons sur une base régulière. Merci. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. J'aimerais dire que les experts ont sonné l'alerte et c'est pourquoi ils devaient changer leur seuil de limites. Mais cette question est par rapport à quelque chose d'autre. Pour les familles dans les foyers de soins de longue durée, la COVID est dévastatrice. Plus de 200 aînés ont perdu la vie depuis la deuxième vague. C'est particulièrement le cas dans les foyers à bullocratifs. Ils disent encore qu'ils créent une bulle autour de ces foyers. Mais c'est la même promesse vide que le premier ministre a faite pendant l'été, avant le chaos que nous avons vu. Ma question est la suivante. Comment est-ce que le gouvernement peut s'attendre à ce que les gens le croient maintenant? Ministre des Soins de longue durée. Merci à la chef de l'opposition. Par rapport aux éclosions de la deuxième vague, il faut comprendre les difficultés des familles. Je compatis avec les gens. Nous souffrons à cause de la COVID-19. Nous le voyons à travers le Canada. Il y a des situations similaires. Nous continuons d'en apprendre sur la COVID. 92 % des foyers en Ontario n'ont pas eu de cas d'éclosion. Et j'aimerais remercier tous les travailleurs essentiels, tous les gens qui ont travaillé sans fin pendant des mois. Je les remercie pour cette persévérance, ce dévouement. Nous avons tous un rôle à jouer pour que notre province demeure résiliente. Je reconnais ces personnes. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir et suivre les conseils médicaux et scientifiques. Question supplémentaire? Les gens veulent que le gouvernement agisse et gère les foyers de soins de longue durée et que les gens arrêtent de mourir à cause du manque d'action. Il est clair que les familles de ces résidents sont dévastées. Ils sont dévastées par l'échec de notre secteur des soins de longue durée. Le gouvernement n'aide pas à leur cette recherche. Pendant la première vague, le premier ministre a fait des promesses vides à multiples reprises. Les aînés dans les foyers sont extrêmement vulnérables à cause de la COVID. Pourtant, les opérateurs privés ne peuvent pas être traînés en justice lorsqu'ils ont mal agi et n'ont pas protégé les aînés. En fait, le gouvernement protège les chaînes de foyers de soins de longue durée et non les résidents. Il y a des manifestations en ce moment autour de Queen's Park par rapport à cela. Qu'est-ce que le gouvernement a à dire à ce sujet? Adjoint parlementaire, j'aimerais être claire. Les individus et les organisations qui ignorent les règles et qui ont mal agi ne seront pas protégés par le projet de loi. Que je sois claire, la protection civile est liée à la transmission de la COVID-19 et rien d'autre. Ce projet de loi ne protège pas les autres types de négligences. Nous en entendons parler aujourd'hui, nous en entendons en communauté. Par exemple, des médicaments qui n'ont pas été bien administrés ou alors les soins de vie ou alors lorsque les opérateurs n'ont pas communiqué correctement avec les familles. Nous voulons que tous ces problèmes soient réglés en justice. Merci. Question supplémentaire? Que je sois claire, nous savons tous ce que le gouvernement fait. Ils enlèvent l'accès à la justice à ces familles. Ils rendent les choses plus difficiles pour que les gens puissent enfin aller en justice. La première vague a montré qu'il faut changer les foyers de soins de longue durée. Nous avons besoin d'investissements urgents pour les travailleurs essentiels, diminuer les infections et enlever le contrôle des opérateurs de foyers à but lucratif. Il y a trois fois plus de cas de décès dans les foyers privés que dans les foyers publics. Pourtant, le gouvernement a fait en sorte que c'est impossible pour les familles de poursuivre ces opérateurs privés. Que va faire le gouvernement pour enlever les opérateurs privés et comment fera-t-il pour sauver la vie des résidents? Ministre des Soins de longue durée, merci pour la question. Je sais qu'il y a des présomptions par rapport à l'inaction. Je trouve cela ironique car c'est fait par une administration qui n'a pas agi pendant des années. Nous avons pris des actions depuis le début. Il y avait déjà de la négligence dans le passé et maintenant, nous nous assurons qu'il y a du retraçage du soutien pour les familles. C'est pourquoi nous avons pris l'expertise IPAC et nous nous assurons que les employés soient correctement formés. nous avons investi 230 millions de dollars en formation d'employés. Nous avons investi un demi-milliard de dollars pour soutenir les foyers de soins de longue durée. C'est ce que nous continuons de faire. Merci beaucoup. Question suivante. députée de Né Corbeil. Pour le premier ministre, avec les cas qui augmentent à chaque jour, beaucoup d'hôpitaux se retrouvent à pleine capacité. Cela crée des retards de chirurgie. Nos hôpitaux sont à bout de ressources car le gouvernement a refusé d'écouter leurs conseils. Alors que le gouvernement s'est dépêché de réouvrir les établissements, il a dit qu'il avait l'appui des experts. Mais les hôpitaux étaient clairs. Ils n'étaient pas d'accord. Pourquoi est-ce que le gouvernement a ignoré les conseils des hôpitaux de l'Ontario, ministre de la Santé? En fait, nous avons été en communication constante avec les hôpitaux de l'Ontario. Nous avons eu plusieurs conversations avec eux. C'était le cas, par exemple, avec l'Association des hôpitaux. J'aimerais citer l'Association des hôpitaux. Ils nous ont remercié d'avoir écouté les inquiétudes par rapport au secteur des hôpitaux. Ils nous remercient pour notre leadership et sur notre présentation de modèle. Je pense que cela veut tout dire. une question supplémentaire. Nous sommes à une période critique en cette bataille contre la COVID-19. Nos hôpitaux sont plus importants que jamais. Mais parce que les hôpitaux sont sous-financés et que le gouvernement n'écoute pas les recommandations, les hôpitaux seront à bout de ressources par rapport à la COVID-19. Ils sonnent l'alarme. Ils l'ont fait tout le temps. Mais le gouvernement pense que les entreprises devraient demeurer ouvertes, et c'est à tout prix. Pourquoi est-ce que les docteurs, les infirmiers et les travailleurs de la santé demeurent ignorés par le gouvernement? Pourquoi doivent-ils faire leur plaidoyer publiquement pour que le gouvernement fasse la chose qui est à faire? Ministre de la Santé. Merci. Dès le début de la pandémie, la santé et la sécurité des Ontariens ont été notre plus grande priorité. Et ce sera toujours le cas. Nous allons faire tout ce qu'il faut faire pour protéger les gens. Nous l'avons déjà fait. Nous avons investi des centaines de millions de dollars dans notre système de la santé. Notre budget démontre que l'augmentation, une augmentation de milliards de dollars en santé. Et nous avons déjà dépensé plusieurs millions de dollars pour les hôpitaux. Depuis le mois de mars, nous avons augmenté les espaces dans les hôpitaux. C'est particulièrement vrai dans les zones chaudes. Nous avons ajouté des ressources. Et nous voulons continuer d'avoir des ressources supplémentaires, de l'équipement supplémentaire contre la COVID-19. Nous allons soutenir le secteur hospitalier et les travailleurs essentiels. Nous allons faire tout ce qu'il faut faire pour les aider. Merci. Question suivante. députée de Durham. Le secteur de l'entreprise a toujours été prospère dans ma circonscription. Ma région offre des emplois. Nous avons un secteur manufacturier de grande qualité. Est-ce que le ministre du développement économique pourra expliquer et élaborer davantage sur les derniers projets qui ont eu lieu? Ministre du développement économique, 5 milliards de dollars ont été investis dans le secteur automobile. Ford, Chrysler et maintenant General Motors. Quand avons-nous vu un tel investissement? L'investissement de GM sera un investissement incroyable pour la région de Durham. Cela aura un impact sur tout l'Ontario. Il y a aussi une usine à Sainte-Catherine qui en bénéficiera. GM créera plus de 1 700 emplois. Notre gouvernement appuie et est heureux de cette annonce. Nous voulons remercier la région d'Oshawa et tout le secteur automobile de l'Ontario. Merci. Question supplémentaire? Merci. J'aimerais remercier le ministre pour le travail qu'il a fait depuis les deux dernières années pour le secteur manufacturier en Ontario. C'est particulièrement le cas dans la région de Durham. Cet accord a amené beaucoup d'excitation et de joie dans ma circonscription. Ford, Fiat et Chrysler continuent également de reconnaître le rôle que nous jouons dans le secteur automobile. automobile. C'est important pour les producteurs de pièces et pour les chaînes d'approvisionnement. Est-ce que le premier ministre pourrait parler du travail qu'il a fait depuis les deux dernières années pour soutenir le secteur automobile de l'Ontario et pour créer de l'emploi? Ministre du développement économique, Depuis le premier jour, notre gouvernement a travaillé pour 10 minutes de réduire les coûts pour faire des affaires en Ontario. Cela a influencé les entreprises. Les entreprises investissent 7 milliards de dollars. Cela offre des bénéfices par rapport aux capitaux. Les nouvelles mesures et le budget de 2020, par exemple, et la réduction des prix d'électricité favorisent la croissance économique et les nouveaux investissements en ce sens. Le secteur manufacturier a offert des occasions et une économie prospère depuis des décennies. Nous allons toujours continuer de travailler avec nos collègues au fédéral. Nous allons continuer de travailler avec le secteur pour nous assurer que les conditions soient mises en place, que les emplois soient créés et que le secteur automobile demeure compétitif pour les années à venir. Merci. Question suivante, député de Davenport. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. La semaine dernière, les Ontariens ont été choqués d'apprendre que le gouvernement a ignoré les conseils des experts par rapport à la COVID-19. Les parents et les enseignants étaient moins surpris, par contre, car le gouvernement n'a pas écouté les experts par rapport à l'éducation. Les experts ont dit que pour éviter les éclosions, il faudrait qu'il y ait des classes de 15 élèves. Mais puisqu'il n'y a pas de financement en ce sens, les classes sont plus grandes. Alors que la pandémie est hors de contrôle et que le gouvernement va finir finalement écouter les experts et maintenir la taille des classes à 15 élèves. Ministre de l'Éducation, merci pour la question. J'aimerais noter que nous sommes soutenus par le médecin hygiéniste en chef. Nous avons 1,5 milliard d'élèves à l'école. Pourtant, nous avons peu d'éclosions. nous avons suivi les conseils. À Québec, ils ont moins d'élèves. Pourtant, ils ont presque deux fois plus de cas de transmission dans les écoles. Nous avons mis en place tout ce qu'il faut pour nous assurer que les écoles demeurent sécuritaires. et dans les régions de la région. Chaque commission scolaire est bien financée. Nous voulons nous assurer que les enfants puissent demeurer en sécurité pendant la pandémie. Question supplémentaire. merci, M. le Président. Le ministre nous a assuré pendant des mois que tout allait bien. Mais c'est faux. les parents voient les cas augmenter. Il semblerait que le gouvernement a investi zéro $ pour protéger les écoles. des écoles. Je pense aux parents, aux employés, aux élèves. À Brampton, il y a eu une éclosion vendredi avec cinq cas. C'est le cas dans plus de 600 écoles en ce moment. Après que le cadre d'intervention de couleur ait échoué, est-ce que le gouvernement va finalement rétablir la situation pour éviter que les parents aient à vivre l'anxiété liée aux éclosions? Ministre de l'Éducation, nous nous fions aux médecins hygiénistes en chef. Michael Soberman, à l'hôpital de Saint-Joseph, a dit que la majorité des élèves sont en sécurité. Cela mènera à des bénéfices à long terme. Alors que nous voyons la transmission augmenter, il y a une école qui a fermé en ce moment. 664 élèves ont des symptômes de la COVID sur un total de 1,5 million. Compte tenu du travail incroyable que nous faisons avec les parents et les commissions scolaires. Nous voyons que les taux de transmission sont très bas. C'est pourquoi nous avons investi 1,3 milliard de dollars pour soutenir les écoles. Nous travaillons avec les docteurs, avec les travailleurs essentiels pour que la COVID-19 reste à l'extérieur de l'école. Question suivante. Députée de Cambridge. Bonjour. Ma question s'adresse au premier ministre. Le premier ministre a imposé des restrictions dans la circonscription. Ainsi, beaucoup d'entreprises ne peuvent pas travailler. Pour les 7 millions de Canadiens, eh bien, il y a des risques de faillite. Fermer les entreprises dans les régions n'a pas réduit les nombreuses de cas. Tout ce que cela a fait, c'est que les personnes à faible revenu sont encore plus vulnérables que jamais. Ma question est la suivante. Quand est-ce que le premier ministre permettra aux gens de retourner au travail? Ministre des Finances. Monsieur le Président, je remercie la députée pour la question. Notre approche est claire. Nous nous concentrons sur les modèles économiques. Nous avons dû nous adapter pendant cette pandémie. Nous nous assurons que notre réponse soit en faveur des entreprises. Il y a maintenant un programme pour aider les entreprises. Cela fait partie du soutien que nous allons offrir. Nous comprenons que la santé et l'inquiétude des gens sont majeures. Nous allons continuer d'alimenter la réflexion et nous allons continuer de voir les besoins de notre économie. question supplémentaire. La COVID est une tragédie. Les mesures du gouvernement sont horribles. Mais pas tout le monde ne le voit de cette façon. Le premier ministre Justin Trudeau a dit qu'il voyait la COVID comme étant une occasion. Je ne pouvais pas le croire. Le premier ministre Trudeau a dit que c'était l'occasion de réimaginer notre système d'économie et de rencontrer les critères de l'ONU. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que le premier ministre est d'accord avec le premier ministre Trudeau? Est-ce que nous devrions repartir de zéro notre économie? Monsieur le Président, la COVID est clairement le défi de nos générations du point de vue sanitaire et économique. Et on le traite de cette façon. Et je veux prendre cette opportunité pour informer l'Assemblée du soutien important que nous fournissons aux entreprises qui sont dans le rouge et que les demandes continuent d'être acceptées. Cela va aider dans les factures fiscales et l'électricité. Et l'Ontario.ca par oblique soutient contre la COVID-19. Cela fait partie d'un cadre de soutien avec le gouvernement fédéral pour aider aux loyers et tous les membres du Sénat et de l'Assemblée participent. Et ce soutien va commencer aujourd'hui. On va continuer d'aider nos PME et continuer d'assister le système médical en Ontario. Prochaine question, député de Brand for Brand. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre des PME et de la réduction du fardeau administratif. L'Ontario n'a jamais fait face à un tel défi comme celui auquel on a fait face au cours des derniers mois. Mais la COVID a rendu quelque chose clair pour nous. Les PME s'appuient sur tous les paliers du gouvernement pour prendre des mesures qui vont répondre à leurs besoins pendant cette crise pour qu'elles puissent appuyer sur ce qui est important. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que notre gouvernement a appuyé ces PME alors qu'elles répondent aux défis de la COVID-19 ? Ministre associé à la réduction du fardeau administratif et des PME. Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés de Brand for Brand qui a été incroyable dans la facilité des conversations avec les PME. Notre gouvernement comprend à quel point les PME sont importantes pour notre économie et pour la province, pour les propriétaires de PME qui ont fait face à des défis intenses et qui ont continué à sacrifier pour contribuer à leur communauté. dans ces temps difficiles, nous devons faire de notre mieux pour les aider. Le gouvernement a investi des milliards de dollars pour les aider et dans le cadre de ce plan d'aide, nous avons présenté la loi pour les rues commerçantes et pour la transition à la numérisation. et ce changement va permettre aux PME d'être solides alors que nous faisons face à l'avenir. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et à travers vous, je veux remercier le ministre pour sa réponse. Comme vous le savez, la COVID-19 a souligné de nouvelles dépenses pour de nombreuses PME. nombre d'antelles dans ma circonscription ont vu justement la hausse dans ces dépenses. De nombreuses d'entre elles ont dû acheter des EPI pour protéger leur personnel et leurs clients. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment notre gouvernement aide ces PME à couvrir les dépenses de ces EPI? Réponse, ministre associé. Merci. Notre gouvernement a exploré des façons d'alléger les dépenses des PME qui font face à l'incidence de la COVID-19. C'est pour cela que dans notre plan de relance, nous avons introduit un certain nombre de changements qui vont aider les PME avec ces dépenses. L'un d'entre eux, c'est une subvention unique de 1 000 dollars qui va aider les membres du secteur du commerce au détail et du secteur alimentaire. L'Ontario fait face à des défis inédits. Et c'est pour cela qu'on doit aider les entreprises à protéger leur personnel et leurs clients. Et nous allons continuer à prendre des mesures importantes pour aider nos entreprises à faire face à ces défis relatifs à la pandémie. En tant que gouvernement, nous savons que les PME font face à des défis uniques. Et c'est pour cela qu'on les écoute. On les aide pour qu'ils puissent se focaliser sur ce qui est plus important, se relever et être plus forts que jamais. Prochaine question, député de Waterloo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Durant la fin de la semaine, le Premier ministre a dit aux Ontariens de sortir seulement pour les courses urgentes. et pourtant, il permet à des entreprises de rester ouvertes pendant le cadre de contrôle des zones rouges. Le Premier ministre ne peut pas jouer sur les deux tableaux. On ne peut pas demander aux gens de rester chez eux et s'appuyer en même temps sur les entreprises qui essayent de faire plus d'argent. On a eu cinq semaines pour offrir de l'aide. Alors que le Premier ministre dit aux gens de rester à la maison, il est clair que les entreprises auront besoin de plus d'argent, de plus de 100 millions de dollars que le gouvernement leur a donné. Est-ce que le gouvernement est prêt à dépenser plus pour aider les PME à rester en sécurité et rester ouvertes? Monsieur le Président, la réponse est oui, comme vous pouvez le voir dans notre récent projet. Ces changements historiques de notre gouvernement qui vont permettre de réduire, de rendre plus équitable le système de propriété fiscale va permettre d'aider les entreprises à avoir leurs impôts réduits et ils vont payer 30 000 dollars de moins. Cela reflète ce qu'on essaie de faire dans notre budget. De plus, on va aider les entreprises à avoir des programmes numériques, à pouvoir servir leurs clients en ligne. Alors, il y a de nombreux programmes de soutien. J'en dirai plus dans ma réponse complémentaire. Question complémentaire. Les entreprises en Ontario ont attendu trop longtemps pour cet argent. Ce gouvernement a en ce moment 9,3 milliards de dollars dans leur compte. Le Bureau de la responsabilité financière l'a confirmé et nous, on les croit. 9,3 milliards de dollars qui ne vont pas être investis dans les écoles, les foyers de soins de longue durée et certainement pas vers les entreprises. Cet argent devrait être utilisé pour arrêter la propagation de la COVID-19 et rendre les entreprises plus viables pour notre relance économique. La maison est en feu. Au lieu d'utiliser les outils à leur disposition, ce Premier ministre veut juste garder l'argent. Au Premier ministre, maintenir les gens en sécurité, c'est bon pour l'économie. Combien d'entreprises doivent encore fermer avant que le gouvernement fasse son mieux pour les aider dans ces temps difficiles ? Réponse, ministre des Finances. Monsieur le Président, je sais que la députée ne va pas nous donner des faits erronés. Je vais juste assumer qu'elle a mal lu le rapport. Donc, les 6 millions, c'était un fonds d'urgence. Rappel alors. Alors, on parle de Karen Hedman, qui est le président. Elle a dit ceci, j'aimerais me rejoindre aux différents députés qui ont présenté les mesures d'allègement fiscal pour les entreprises. Le maire de Waterloo et la députée a parlé de la santé mentale. Le maire de Waterloo a dit ceci. L'incidence de la COVID-19 a été très lourde sur la santé mentale et j'apprécie le fait que le gouvernement a aidé ces entreprises du mieux que possible. Merci beaucoup. Prochaine question. Député de Scarborough-Gayward. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Les gens meurent de la COVID-19 en Ontario et il semble que nous avons atteint des records dans les cas positifs chaque jour. Et en ce moment, le taux de positivité est à 4,5 % partout en Ontario. Dans ma circonscription, on est au-dessus de 11 %. Et de ce fait, la COVID-19 est réintroduite dans notre système de soins de longue durée avec des effets dévastateurs. Scarborough fait face à deux des pires éclosions à Kennedy Lodge et deux tiers des résidents ont eu la COVID-19. Sept ont perdu la vie à la maison de retraite Kennedy Road, qui se trouve dans le quartier où j'ai grandi. Il y a également des décès. Pourquoi est-ce que le Premier ministre réduit la responsabilité du combat contre la pandémie et refuse de donner les fonds nécessaires au gouvernement pour faire face à ces problèmes? Réponse. Merci à la députée de l'opposition pour cette question. La priorité numéro une de notre gouvernement, c'est la sécurité et la santé des résidents. Et notre priorité en ce moment, c'est les soins de longue durée. Alors que nous faisons face à ce virus, nous avons une approche intégrée qui est conçue pour assurer que nous évaluons l'expertise de nombreux groupes, que ce soit Santé Ontario, les médecins hygiénistes en chef, Santé publique Ontario, et le réseau de santé de Scarborough qui nous aide à faire face aux éclosions dans la maison de retraite Rockleaf et tous les autres services qui sont intégrés avec les hôpitaux pour fournir leur expertise. Et c'est un processus intégré. Il faut que chacun fasse de son mieux pour résoudre ce problème auquel fait face le monde. On va continuer de prendre toutes les mesures nécessaires dans les soins de longue durée. Question complémentaire. Je veux vraiment que la ministre entende que ce que vous faites dans les zones rouges ne marche pas parce que les gens meurent. Alors vous devez changer les choses et vous devez faire plus. La deuxième vague frappe la province en ce moment. Ce n'est pas seulement à Ottawa ou dans la région du Grand Toronto. La semaine dernière, Waterloo a demandé à ce qu'ils aient une restriction plus élevée. À Kingston également, ils ont vu dix nouveaux cas en un jour dans une région qui a 26 cas actifs. Les hôpitaux également sont touchés car leurs unités de soins intensifs sont constamment occupées. Ils sont obligés d'annuler les chirurgies en quelques semaines. Et si rien n'est fait, cela va continuer de frapper ces hôpitaux. Alors à travers vous, qu'est-ce qui va faire réagir ce gouvernement? Est-ce qu'il faut plus de décès dans les foyers de soins de longue durée ou une chute complète de notre système médical? Réponse. Je sais que cela prend du temps de lire le budget, mais on a investi plus de 800 millions de dollars dans les systèmes de soins de longue durée, 270 millions de dollars dans la santé publique et pour aider les services de santé communautaire, 2,5 milliards de dollars de plus pour les hôpitaux. Nous comprenons l'importance et la gravité de la situation pour les travailleurs de première ligne. C'est pour cela qu'on a investi 1,1 milliard de dollars pour aider à l'achat des EPI. Et ce sont des investissements historiques. Notre gouvernement va faire de son mieux pour aider les Ontariens, les travailleurs de première ligne et les foyers de soins de longue durée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La COVID-19 nous a défiés de différentes façons inédites et les plus affectés ont été nos vétérans. La hausse dans les problèmes de santé mentale et les sentiments d'isolement s'ajoutent aux problèmes et aux circonstances financières auxquelles font face nos régions. Et cette année, les membres de ce groupe ont demandé à avoir de l'aide pour les services alimentaires. Alors, est-ce que la ministre du Tourisme peut nous dire comment est-ce que nous continuons de superviser le soutien à ces vétérans qui ont sacrifié tant pour notre liberté ? Réponse. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci aux députés d'avoir présenté ce problème. Comme vous le savez, vendredi dernier, avant le jour du souvenir, nous avons demandé à ce que les coquelicots soient portés partout dans la province. On a demandé que ce soit un droit pour les employés de porter les coquelicots. Notre gouvernement comprend cela. C'est pour cela que nous allons présenter des lois pour protéger les travailleurs ontariens. Mais ce n'est pas tout. Notre gouvernement a travaillé à une campagne en ligne. Nous avons également annoncé du soutien à la Fondation Trillium. Nous avons également travaillé avec le ministère des Affaires municipales pour avoir plus de logements pour loger nos héros à Kingston. Question complémentaire. Merci beaucoup et merci à la ministre pour sa réponse. C'est une très bonne nouvelle. Une autre préoccupation que je veux souligner, c'est que les vétérans font face à de nombreux défis lorsqu'ils reviennent à la vie civile. Nous avons expérimenté de première main le pouvoir sanitaire du sport. Et à quel point c'est important d'avoir nos talents qui sont célébrés chez nous? Est-ce que la ministre peut nous en dire plus sur comment le gouvernement aide nos vétérans à être réintégrés dans la vie communautaire? C'est une question importante. Nos vétérans ont travaillé dur et se sont battus pour libérer nos nations et pour maintenir la paix dans le monde, en Afghanistan et contre les talibans. Et au nom de l'Assemblée et de tous les députés, nous remercions tous ceux qui ont participé à l'inauguration pour le mur de souvenirs des vétérans. Et nous annonçons un investissement de 300 millions de dollars pour les 500 vétérans et participants qui se sont battus dans ces guerres et qui souffrent de TPST. Et nous pensons également à l'ancien caporal Mike Crosser qui a fait face à de la dépression après avoir servi en Afghanistan. Et donc nous sommes prêts à appuyer ces vétérans qui nous ont aidés encore et encore. Prochaine question, député de Kitchener Centre. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. C'est de plus en plus clair que la réponse du gouvernement contre la COVID laisse derrière les Ontariens vulnérables. Un rapport de la Fondation de Toronto a montré que de plus en plus nous voyons les distances entre la façon dont la COVID a affecté les communautés racialisées, des années de négligence des gouvernements conservateurs et libéraux qui n'ont pas protégé ces communautés, qui ont laissé les Ontariens seuls alors qu'ils faisaient face à la COVID-19. Nous avons besoin d'une stratégie provinciale pour faire face à ce problème. Est-ce que le Premier ministre est prêt à s'engager à créer une stratégie provinciale pour répondre à des causes profondes de racisme qui ont laissé ces communautés racialisées plus vulnérables pendant la pandémie ? Réponse, ministre du dossier de l'Enfance. Merci pour cette question importante. Nous travaillons très dur depuis le début de la pandémie pour assurer que nous donnons de l'aide à ceux qui ont le plus besoin, surtout les membres des communautés racialisées. Comme mon collègue, le ministre des Affaires municipales, nous avons agi rapidement. Nous avons annoncé le 22 mars et le 23 mars un fonds d'aide pour les services sociaux. C'était beaucoup d'argent, 200 millions de dollars pour aider les gens qui en avaient besoin dans ces temps difficiles. Il y avait au début de la pandémie beaucoup d'incertitudes. Les gens ne savaient pas s'ils garderaient leur emploi ou pas. Les gens des communautés racialisées et des communautés autochtones faisaient face à des défis uniques. C'est pour cela que nous avons présenté plus de financements pour se focaliser sur ces individus. Nous avons également augmenté le financement pour le plan d'action et c'est très important. Question complémentaire. Merci beaucoup. Encore une fois au premier ministre, la connexion entre le racisme systémique et la réponse à la pandémie a été reconnue depuis longtemps. En 2011, sous le gouvernement libéral, il y avait déjà cinq quartiers qui avaient été identifiés comme étant exposés à des risques de pauvreté et de problèmes médicaux à cause de leur race. Aujourd'hui, ces quartiers qui ont une population combinée de 85 000 personnes ont été frappés le plus par la pandémie. Les journalistes de Waterloo ont dit que c'était troublant, mais moi, je dis que c'est du racisme structurel. Et nous avons besoin d'une stratégie provinciale coordonnée pour investir et protéger ces communautés. Est-ce que le premier ministre va s'engager encore une fois à établir une stratégie provinciale pour aider à régler ces problèmes disproportionnés contre les communautés racialisées ? Réponse. Merci encore pour cette question. C'est exactement ce qu'on fait. Et ça a été montré dans le budget qui a été fourni par le ministre des Finances. Nous avons introduit des investissements énormes dans la communauté noire et dans le plan de réponse. Nous sommes très fiers de cet investissement et le premier ministre et son conseil également s'assurent qu'il y a des opportunités égales pour tout le monde. surtout par rapport à Jamal Giovanni qui se bat justement pour assurer que toutes ces circonstances sont pris en compte. Nous avons investi de façon importante. Le budget comprend également un financement élevé pour mettre une fin à l'itinérance. On veut s'assurer que tout le monde de toutes les communautés ont des chances égales en Ontario. Merci. Prochaine question, député de Glangary, South Glang. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Monsieur le Président, la semaine passée, on a appris que le premier ministre et son gouvernement ont ignoré les conseils des experts médicaux, ce qui a donné lieu à une nouvelle vague de décès dans les foyers de soins de longue durée. Pendant des mois, les infirmières et les travailleurs de première ligne, les résidents, ont supplié le gouvernement à prendre des mesures pour mettre une fin à la propagation de la COVID-19 avant que la situation empire. Au lieu de ça, le gouvernement a tout simplement relâché les restrictions dans les zones rouges dans la province. Le premier ministre a trahi la confiance des Ontariens et surtout des personnes les plus vulnérables. Comment est-ce que le gouvernement explique le fait qu'ils ont ignoré ces conseils des experts et ont refusé de prendre des mesures pour mettre une fin à la propagation de la COVID-19? Réponse, ministre de la Santé. Nous avons en fait suivi les conseils des experts et du médecin hygiéniste en chef depuis le début de la pandémie. Notre priorité, c'est toujours la santé et la sécurité des Ontariens. Nous avons écouté les conseils des experts, le médecin hygiéniste en chef, Dr. William, la table de commande relative à la COVID-19. Nous avons écouté leurs conseils. C'est comme ça qu'on a créé le cadre. Le cadre a été établi pour permettre aux communautés de savoir où elles se trouvent, pour que les unités de santé publique également savent où elles se trouvent, pour que s'il y a un danger, elles soient transférées d'une catégorie à l'autre. Les gens doivent savoir les options que nous avons. Et les mesures de santé publique sont les plus importantes et les plus simples. Maintenir la distanciation physique, porter le masque, laver les mains et rester à la maison quand on ne se sent pas bien. Tout le monde a une responsabilité, tout le monde a son rôle à jouer. Prochaine question, question complémentaire. La réponse retardée du Premier ministre et les messages contradictoires ont contribué à la propagation de la COVID-19. J'ai parlé à des centaines de personnes la semaine dernière et chaque personne a exprimé sa frustration par rapport au manque de clarification. Les gens ne peuvent pas suivre les mesures s'ils ne les comprennent pas. On a vu qu'on pourrait voir une hausse de 6 500 cas par jour d'ici mi-décembre s'il n'y a pas de mesures urgentes prises pour mettre une fin à la propagation. On voit également que dans les hôpitaux, les systèmes sont submergés et cela pourrait mettre en retard les chirurgies. Alors, comment est-ce que le Premier ministre peut dire que les mesures qui ont été prises le vendredi vont mettre une fin à la propagation alors que les mesures précédentes ont été un échec? Réponse, nous avons pris des mesures décisives et rapides depuis le début de la pandémie, mais ce sont des temps inédits et la pandémie frappe le monde entier, ce n'est pas seulement en Ontario. Et nous avons pris des mesures, on a écouté les experts de santé publique et nous avons été transparents avec les gens de l'Ontario au sujet de ce qui se passe. Nous avons publié nos modèles, nous avons des mises à jour quotidiennes pour que les gens comprennent combien de cas il y a dans les unités de santé publique, le nombre de décès, etc. Nous avons Dr. William et son équipe qui ont des conférences deux fois par semaine pour informer les gens. On a été complètement transparents et ouverts et responsables au sujet des informations relatives à la COVID-19. Mais c'est également important de penser au contexte. Quand on regarde les chiffres en Ontario, 649 comparés à Floride, où il y a 4089 cas, ou même le Québec. Merci beaucoup. Prochaine question. Député de Parkdale High Park. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Lakeside Long-Term Care Home, qui est un foyer de soins de longue durée dans ma circonscription, a fait face à des éclosions et des cas de la COVID-19 depuis des mois. Il y a eu 29 cas auprès des résidents et des décès également. Ça fait des mois que je demande au gouvernement de prendre des mesures. Pourquoi il n'y a rien eu? Réponse, ministre des Soins de longue durée. Merci. Merci à la députée pour sa question. Je peux lui assurer qu'il y a de l'amélioration à Lakeside. Nous avons des mesures mises en place pour évaluer chaque foyer à travers les ministères et à travers notre ministère de soins de longue durée. On travaille avec nos partenaires pour assurer que ces foyers obtiennent l'aide dont ils ont besoin. Il n'y a pas, il n'y a en ce moment aucun foyer en Ontario qui est dans une pénurie importante. Et la situation est à long terme. Et nous continuons de travailler dur pour assurer que chaque foyer reçoit l'aide nécessaire. Alors Lakeside est de plus en plus stabilisé. Ils obtiennent l'aide dont ils ont besoin. On va continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux préoccupations de la députée. Question complémentaire. Ce n'est pas ce que les familles, les résidents et le personnel à Lakeside ont dit. Christiane qui, à sa mère à Lakeside, a dit ceci. Ne nous insultez pas avec une approche de santé publique et de relations publiques. Ces problèmes dans les foyers de soins de longue durée datent depuis longtemps et rien n'a été fait. Le premier ministre et la ministre sont occupés à protéger les foyers à but lucratif. Alors combien de décès doivent survenir avant que des mesures soient prises? Réponse. Je ne suis pas d'accord avec ces remarques. Nous devons comprendre les tragédies qui ont eu lieu lors de la première vague et ce qui se passe maintenant dans la deuxième vague. Nous avons appris de nos leçons et grâce aux efforts concertés de milliers de personnes, nous avons répondu à l'urgence. Il y a également des problèmes qui ont été négligés depuis des décennies, surtout pendant dix ans où on aurait pu faire quelque chose. Le gouvernement précédent a été appuyé par votre parti et ils n'ont rien fait pour régler ce problème. Nous avons pris des mesures pour régler les problèmes. Nous nous assurons que les foyers ont les EPI nécessaires et les mesures de contrôle nécessaires. On va continuer d'investir dans les mesures et dans les foyers. Nous essayons tout et on s'appuie sur les résidents. Merci beaucoup. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Je tiens à en remercier le ministre de l'annonce qu'il a faite sur le financement des écoles de ma région. Cependant, mes commettants sont décès qu'il y a eu très peu de progrès réalisés quant à l'école secondaire à Alston. C'est un immeuble qui a été construit il y a plus de 70 ans et c'est un projet priorité du ministère depuis cinq ans. Je demande à ce que cette école soit remplacée depuis une décennie. La structure de l'édifice nécessite d'importantes rénovations. Il y a de l'amiante. Donc, le ministre ferait-il en sorte que cette école soit évaluée au cours des prochains mois pour que son remplacement soit pris en considération au printemps? Le ministre de l'Éducation, merci, Monsieur le Président, et merci aux députés de sa question. Je sais que cette école, en fait, s'est vue attribuer quelques millions de dollars en financement, ce qui reconnaît la croissance de votre région. Bien entendu, il y a des demandes à la hauteur de quelques milliards de dollars qui ont été faites au ministère et nous avons dévoilé deux ronds de financement, environ un milliard de dollars pour l'amélioration des écoles, y compris dans les régions rurales. Cependant, il y a encore du travail à faire et je vais travailler avec le député pour que les écoles aient les rénovations nécessaires. Question complémentaire, merci au ministre de sa réponse. Je suis diplômé de l'école Banting Memorial. En fait, j'étais premier ministre en 9e année et Pauline McGammon, la lieutenant-gouverneure, a inauguré notre simulation parlementaire, mais beaucoup a changé au cours des 40 dernières années. L'école Banting, DCL Alliston, mais aussi des élèves de plusieurs autres régions du comté Simco, là où il y a énormément de croissance. Je demande au ministre de visiter l'école, peut-être d'en faire une visite guidée. Ça serait à l'extérieur de cette chambre. Et vous allez voir que cette école doit être remplacée et peut-être la ministre de la Santé pourrait venir avec vous pour voir l'hôpital. Le ministre de l'Éducation, je sais que tous les ministres veulent appuyer les autres députés pour ce qui est des infrastructures dans leur circonscription. Nous avons un plan en matière des infrastructures. Nous allons renouveler les écoles. Sous le gouvernement précédent, bon nombre d'écoles ne se sont pas fait rénover. C'est pour ça que nous voulons nous attaquer à cet arrière-et et faire des investissements. Pour ce qui est de la COVID-19, nous avons fourni 11 millions de dollars au conseil scolaire de Simco. Et je serai heureux de me rendre à cette école avec la ministre de la Santé. Et je serai heureux de travailler avec vous pour que cette école se fasse attribuer le financement nécessaire. Question suivante, la députée de London West. Ma question s'adresse au premier ministre. Ce matin, la maternelle à l'école Byron à London est en train de s'effondrer. Une aide enseignant a été affectée ailleurs et huit autres élèves arrivent en salle de classe. Et ce n'est pas le moment, selon le membre du personnel, de changer les ratios élèves-enseignants. Merci, Breenhard, a dit comment les élèves peuvent-ils se distancer des uns des autres avec plus d'élèves en salle de classe. Tania a dit que les enfants âgés entre 3 et 5 ans ont du mal à comprendre l'importance de la distanciation sociale. Et donc, avoir plus d'élèves signifie que c'est encore plus difficile. Pourquoi donc est-ce que la sécurité à cette école, Byron Southwood, n'est pas une priorité du gouvernement? Le ministre de l'Éducation. Nous sommes déterminés à faire en sorte que les élèves soient en sécurité. et notre plan à l'appui du médecin hygiéniste en chef, ce qui signifie que nous respectons les avis des experts de notre pays qui nous ont aidés à atténuer le risque. Pour ce qui est du nombre d'élèves par classe, 2 700 enseignants de plus sont en poste en raison des investissements de notre gouvernement nous permettant d'avoir le nombre le moins élevé d'élèves en salle de classe. 2 700 nouveaux enseignants, 1 285 nouveaux concierges en raison de notre financement bien réfléchi. C'est une stratégie pour protéger les enfants et pour atténuer le risque. Question complémentaire. Ce n'est pas uniquement cette école, mais 1 000 autres élèves du conseil scolaire Thames Valley font leurs études à la maison après avoir commencé l'apprentissage en ligne. La décision des parents de garder leurs enfants à la maison est facile à comprendre. Cependant, la rééfection de personnel crée du chaos dans le réseau. Et Mark Fisher a dit que ce n'est pas quelque chose qui répond aux intérêts des élèves ou des enseignants. Le ministre va-t-il avouer que le fait qu'il n'a pas suivi les recommandations des experts signifie que les élèves sont à risque? Le ministre de l'Éducation. Dans le conseil scolaire catholique de London, les maternelles ont environ 20 élèves entre première et troisième année. C'est 25. Et donc, la députée sait que c'est inférieur à la moyenne provinciale. Nous avons investi 1,3 milliard de dollars. Nous sommes leaders au pays. Nous avons fait l'investissement le plus important pour la réouverture des écoles. Nous avons de très bons protocoles éclairés par les experts afin que les enfants soient en sécurité. Et cela met en évidence le fait qu'il faut plusieurs niveaux de protection. Le fait qu'il y ait 2 700 enseignants de plus, ce qui nous a permis de réduire le nombre d'élèves par salle de classe. Cela met en évidence que nous faisons ce qu'il faut pour protéger les élèves de la province. Cela met fin à la période des questions.